Alors sur ce moteur, les joints d'injecteur c'est une vraie maladie. Comme vous pouvez voir au niveau du pied d'injecteur, il y a des petites flaques d'huile. Donc en fait il y a des remontées d'huile soit au niveau des vis, parce que les vis traversent le couvre culasse, soit au niveau du joint torique en fait. Donc j'ai changé les joints il n'y a pas longtemps. Au niveau des autres, ça n'a pas bougé. Donc on va réattaquer le changement de joint pour celui-ci. Donc en premier lieu, on va commencer par démonter la rampe. Donc pour ça il faut vous munir d'une clé Torx. C'est du Torx 30. C'est parti. Donc là on peut la déplacer, donc pour faire un peu de place, on va gagner de l'espace. Donc pour l'injecteur, on vient d'abord enlever le tuyau de retour. On appuie juste ici. Voilà. Et on sort le tuyau de retour. Donc là je vous conseille de remplacer le joint à chaque démontage. Ça évitera les fuites. Hop, voilà. Comme on peut voir, il est assez endommagé. Ensuite, on vient débrancher le connecteur d'alimentation. On vient se munir d'une rallonge, d'un cliquet et d'un embout Torx 40. Voilà, forcément il me faut le... Voilà, donc moi j'ai eu besoin d'un adaptateur. Voilà. Et on peut attaquer le desserrage des brides. Donc on y va doucement, parce que les vis colonnettes sont très fragiles. Hop. On vient desserrer progressivement une vis après l'autre. Voilà. Voilà, ensuite grâce à cet outil très pratique, on va pouvoir venir saisir les brides. Hop. La première. Et la deuxième. Voilà. Ensuite, une clé de 14. Et on vient débloquer le tuyau haute pression. Voilà. Donc là, je pense qu'il devrait sortir facilement. Je vais y arriver à la main. Mais c'est vrai que si ça fait très longtemps qu'il est en place, il risque d'être collé par la calamine. Donc là, je ne pense pas que ce soit le cas. Là, il devrait venir assez facilement. Donc, moi, je vais prendre la pince pour m'aider. Évitez de prendre la partie en plastique ou alors ne forcez pas trop. On fait des rotations de gauche à droite. Donc là, on voit que c'est complètement couvert d'huile. Donc là, il y avait vraiment un problème d'étanchéité. On met ça de côté. Et surtout, on fait très attention de ne pas toucher la tête. Donc pour l'injecteur, là, je vais juste venir essuyer toutes les traces d'huile. Voilà. Donc on va venir aussi extraire le joint cuivre ici. Donc ça, les joints, il faut systématiquement les remplacer à chaque démontage. Donc là, on fait très attention surtout de ne pas toucher la tête. Voilà. Donc je vais venir appliquer un petit peu de nettoyant frein. pour enlever toute la saleté qui aurait pu s'accumuler. Ensuite, moi, je viens plaquer le nouveau joint. Donc on peut utiliser de la graisse pour le faire tenir. Mais moi, dans mon cas, les nez d'injecteur ne sont pas d'origine. Ils sont un petit peu plus gros. Là, ça ne rentre pas du coup. Voilà. On vient insérer le nouveau joint. Comme ceci. Donc, on peut utiliser de la graisse pour le faire tenir. Mais moi, dans mon cas, ça devrait aller. Je vais pouvoir l'insérer directement. Voilà. Donc celui-là. On va lui mettre aussi la nouvelle bague anti-vibration. Voilà. Donc là, on va pouvoir attaquer le nettoyage du puits. Avant ça, on va changer... On va refaire l'étanchéité au niveau des vis. Donc je vais venir les enlever. De suite. Donc on y va doucement parce que la tête, elle est très fragile. Donc moi, dans mon cas, ça vient tout seul. Le problème avec ces vis-là, c'est que si elles viennent à casser, ça fait beaucoup de démontage. On aura tout le couvre-culasse, la distribution à sortir. Donc c'est vrai qu'au niveau de la conception, ce moteur, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Et puis, c'est infernal le problème avec ces joints d'injecteur. Voilà. Donc moi, j'avais mis déjà de la pâte à joints. Mais le problème, c'est que quand on vient resserrer l'injecteur, si la bride tourne, ça se remet à fuir. Donc là, sur cette vis-là, on voit bien qu'il y avait des remontées d'huile. En plus, elle est tordue. Je devrais normalement les remplacer, mais on fera avec, parce que je ne fais que ça. Donc là, avec un tournevis plat, on vient enlever l'ancienne bague. on fait surtout attention de ne pas marquer le plan. Voilà. Du coup, l'ancien joint, pareil, je vais le faire avec le tournevis plat, même si je ne vous le recommande pas. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, j'avais mis de la pâte à joints pour améliorer un peu l'étanchéité. Je pense que les remontées d'huile provenaient de la vis. Donc, c'est bien d'utiliser de la lingette microfibre, parce que ça garde la poussière, en fait. Donc, un peu de nettoyant frein. On possède aussi la sphète. Donc voilà, une fois que le puits est bien propre, que le plan de joint dans le fond du puits est impeccable aussi, on va pouvoir passer à la réinstallation du joint d'étanchéité de couvre-culasse. Donc moi, j'utilise un petit peu de pâte à joints. Après, libre à vous de le faire ou pas, moi, je pense que c'est mieux. Puisque cette culasse, il ne faut pas l'oublier, elle est quand même très mal conçue au niveau étanchéité des joints d'injecteur. Voilà. Donc moi, je n'hésite pas à y aller généreusement. Voilà. Ensuite, on vient poser le joint à l'entrée du puits. Maintenant, il va falloir passer la lèvre autour du puits. Je vais vous montrer. Donc vous avez une petite lèvre assez souple autour du joint. Il va falloir passer cette lèvre autour du puits. Donc moi, pour ce faire, je m'aide avec un tournevis. Bon, ça n'a pas été très facile, mais c'est rentré. C'est le principal. Ensuite, je vais prendre une douille et je vais tapoter jusqu'à ce qu'il descende dans le fond. Voilà. Donc là, avec la pâte à joint, normalement, au niveau étanchéité, il ne devrait plus y avoir de problème. Voilà. pour le remontage des vis colonnettes, moi, je vous conseille d'utiliser des joints toriques et d'insérer un joint au niveau de la base de la vis et d'enduire le reste de pâte à joint. Donc là, si vous suivez tout ça, normalement, les fuites devraient être éradiquées. Donc, on vient faire un pré-serrage de la vis. Donc, au niveau du couple de serrage, on doit être entre 5 et 10 Nm. Moi, je vais le faire au feeling parce que ces vis-là elles cassent comme du verre. J'avais eu ce problème la première fois, j'avais serré trop fort les vis et la vis, elle a cassé à l'intérieur du couvre culasse. Donc, beaucoup de démontage pour pas grand-chose. Pour pouvoir extraire la vis. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, une fois tout ça fait, hop, bon, on essaie de faire tenir le joint en cuivre. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser un peu de graisse cuivre à mettre sur la tête pour faire tenir le joint. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'en ai pas mis, mais voilà. Donc, l'injecteur, il doit rentrer sans forcer. Et on vient donc faire un presserrage des brides. Donc, on essaye de les serrer l'une après l'autre pour que l'injecteur soit droit et qu'il ne soit pas vrillé. Donc là, ça commence à se durcir un peu. donc on y va l'une après l'autre. Surtout, on ne serre pas fort. Pour le serrage final, on vient se munir d'une clé dynamométrique. Donc, moi, pour ça, une clé premier prix, ça fait largement l'affaire. Donc, avec la douille qui va bien avec. Et on vient du coup bloquer les écrous. J'en profite juste pour vérifier. J'ai refait le serrage des autres. Voilà. Donc, on vient serrer lentement jusqu'au blocage. Si on sent un point dur, on arrête. Chacun le retour. Donc, le joint cuivre, il va avoir tendance à se tasser avec le temps. C'est pour ça que je recommande de vérifier le serrage tous les 10 000. Sinon, au bout d'un certain temps, les gaz d'échappement finissent par remonter. Brûle le joint d'étanchéité du couvre culasse. L'huile se mélange au gaz d'échappement. Ça provoque de la mélasse. Ça vient polluer le circuit d'huile et ça vient entraîner une casse du turbo. Donc, il faut toujours prendre les problèmes à temps. Surtout, sur ce genre de moteur. C'est toujours stressant le serrage débride sur ces moteurs-là depuis que j'ai cassé une vis. En même temps, c'est comme ça qu'on apprend de ces erreurs. Voilà. Là, on est bien. 14 Nm. C'est pour ça qu'il faut toujours faire deux passes. Donc là, on est bon pour le bas. On est bon aussi. Donc, on va venir terminer le serrage sans abuser du raccord de pression. Grâce à la petite bouette des joints toriques, on va pouvoir trouver le joint qui va bien pour le tuyau de retour. Celui-ci devrait faire l'affaire. Impeccable. On vient appuyer et c'est rentré. et pour terminer, une fois que tout est bien remis en place, on vient brancher le connecteur électrique et on vient réinstaller les deux vis qui permettent de serrer la rampe. voilà. si vous avez bien suivi scrupuleusement toute la procédure, votre moteur doit tourner parfaitement bien et il doit y avoir aucune fuite. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, mettez un petit pouce, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai pas mal de contenu à vous présenter pour la suite dont la réflexion complète du moteur de ma moto et le changement de joint de culasse sur mon véhicule. A bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501